Salut à tous, aujourd'hui on va vous montrer comment on a transformé notre salle à manger en chômière de sorcière. Et maintenant on va vous dire comment tout cela a commencé. On dit souvent que les murs dans certaines maisons sont hantés. Nous, dès qu'on a cru qu'on était concernés, on s'est précipité pour commencer à dégager un premier mur. Histoire de vérifier. Alors Pascal, la prochaine fois qu'on t'appelle pour un demi, pour des déplacements de prise. Je vais, je vais, je vais, je vais, mon téléphone, je vais le zapper. Tu vas le, comment dire, tu vas détruire le contact. Voilà Pascal Abaz, notre cher Pascal venait pour un déplacement de prise. Une fois le mur abattu, déjà on a gagné de l'espace et on a adopté un nouvel invité. Non, on ne vous parle pas du chat mais de la sorcière. Ah mais qu'est-ce qu'elle est laide ! Après une sorcière extraordinaire dans un décor banal, ça ne marche pas. C'est donc à Universal Studios Los Angeles que nous avons trouvé l'inspiration dans la partie Harry Potter. Allez, au boulot ! Dionos est alors déchaîné sur le logiciel Maya pour concevoir le rendu 3D de la pièce. Et il a alors eu une idée de génie. Faire en sorte que les poutres apparentes ressemblent à des pattes d'araignée au-dessus de nos têtes. Mais cela devait s'inscrire dans un décor avec des murs anciens. C'est pourquoi je me suis rendu au Castorama pour dévaliser toute la gamme d'enduit décoratif et de cire, murs d'autrefois. Donc là, on est en train d'échaler un empli très bizarre pour faire un mur de chaumière de sorcière. Je n'ai pas du tout de vision dans le cul, mais on va voir ce que ça va donner. Tu veux que je te donne mon avis ? Ça passe ! Vient alors le tour du papier peint en relief, ou papier peint expansé, qui, avec son effet poutre, nous a permis de faire comme une trame de fond au niveau du plafond. Jono et ma mère m'ont alors aidé à préparer la colle à papier peint, et ensemble, nous avons posé ce très joli trompe-l'œil. Passons à la partie découpe et planche de bois, sur fond de reportages historiques rigolos. Mon fils s'apprête à célébrer la fête d'Opet. Je suis dans une barque à travers la foule. Mais avant de passer à la pose des planches de bois qui vont nous servir à faire toute la structure de la pièce, il nous faut d'abord les nettoyer. On peut revenir sur les planches de bois ? Donc, je disais, il nous faut d'abord les nettoyer, puis ensuite les visser, les coller, toute une histoire. Le perçage du plafond nous a permis de placer les accroches pour les futures poutres et éclairages de type spot, mais pas que. En plus du chandelier, Jono a brillamment caché des fils dans le plafond pour les futures enceintes qui nous permettront de faire des effets sonores dans la pièce. Nous sommes également intervenus au niveau des fenêtres pour leur donner un aspect vitrail de chaumière de sorcière. Et pour ce faire, nous avons utilisé un patron qui était fourni avec la bobine de fil en métal adhésif. Puis, pour la couleur des vitraux, nous avons utilisé un film coloré pour fenêtres que nous avons découpé en forme de losange. Et enfin, pour le contour de la fenêtres, nous avons utilisé des racines en plastoc d'aquarium que nous avons collées avec un pistolet à colle. Une fois qu'on eut fini de monter toute la structure, encore fallait-il améliorer le rendu poutre en bois. C'est pourquoi nous avons utilisé ces rajouts en polysirène que nous avons ensuite collées et peints au niveau des jointures. Alors, des fois, c'est accessible avec l'escabeau, et des fois, ça l'est beaucoup moins. Je sais pas vous, mais moi, ce qui m'a toujours fait rêver dans Harry Potter, ce sont les portraits qui se mettent à parler. Du coup, on a essayé de reproduire ça chez nous. C'est-à-dire qu'on a utilisé une télé et le savoir-faire incroyable de nos voisins encadreurs pour créer ce magnifique portrait hanté. Si vous voulez plus de renseignements par rapport au tableau hanté parce que vous voulez le reproduire chez vous, n'hésitez pas à nous contacter, on sera super content de vous renseigner. Ça a aussi été un très grand moment quand on a reçu ces incroyables fauteuils en forme de racine en tec, parfaitement assortis avec la table en tronc d'arbre. Nous avons souhaité construire une fausse cheminée pour y accueillir la sorcière et son chaudron. Et la réponse à votre question est oui, on n'a utilisé que des planches de bois. Et une technique assez simple de peinture, le quadrillage en gris foncé pour faire les pierres, puis une gamme de beiges très foncées pour les contours et de plus en plus claires vers le centre. Vas-y mon grand, secoue-moi ! Au fur et à mesure du temps, nous avons ajouté de plus en plus d'accessoires et d'éléments de décor. Et nous allons vous faire un petit résumé de toutes ces améliorations. Déjà, on ne peut pas parler de chômeur de sorcière si on ne trouve pas d'étagère avec des potions magiques. Tiens, voyons ce que ça donne avec le ruban LED ultraviolet sur les petits flacons avec du liquide phosphorescent à l'intérieur. Pour complexifier le décor, nous avons ajouté plusieurs tableaux présentant des sorciers célèbres. Éclairés par des micro-spots façon musée, contactez-nous si vous souhaitez en savoir plus sur la méthode. Et voici quelques images de la chômière une fois que Dionneau et Alex l'eurent finis. Voilà, on espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser vos remarques en commentaire. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas, un petit pouce bleu, partagez-la autour de vous et abonnez-vous. Nous sommes la Maison Fantastique. Et rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.